Générique Voilà l'hymne à l'excellence de l'APPE qui ouvre l'édition 2023 de la grande distribution de prix aux meilleurs écoliers et élèves et aux meilleurs établissements scolaires aux examens nationaux de CEP, BEPC et BAC de l'arrondissement et de la commune d'Adjoum. Placé sous le reparenage de M. Ben Sangaré, l'événement a vu plus de 150 apprenants et deux établissements scolaires primés en présence des membres de l'APPE présents sur le territoire national du président d'honneur et des autorités. Je remercie toutes les autorités ici présentes. M. Ben Sangaré, je vous remercie sincèrement pour votre accompagnement. Et je voudrais féliciter les lauréats ici présents. Mes chers enfants, je compte sur vous. L'Alliance pour la promotion de l'excellence compte sur vous. Je voudrais vous adresser mes vives et sincères félicitations. Mes félicitations vont également à l'endroit du personnel enseignant qui a su inculper aux apprenants les connaissances nécessaires. Je n'oublie pas non plus les parents d'élèves qui se sont acquittés de leur devoir d'accompagner et de soutenir les enfants. À l'endroit des lauréats, je vous décède mes félicitations et je vous demande de toujours esséler. Aux autres élèves qui ne font pas partie des récipiendaires, je vous demande de redoubler l'effort pour mériter également cette reconnaissance. La proportion des filles dans les meilleurs aux différents examens nous a beaucoup impressionnés. C'est la preuve que nos filles ont compris le message, ce message que nous cessons de passer à leur endroit qui est de tout faire, que ce soit à l'endroit des parents ou des enfants eux-mêmes, de tout faire pour ne pas rester derrière les hommes. Ça nous pousse à continuer la sensibilisation avec nos partenaires à l'endroit de nos jeunes filles. Créée en 2004, l'APPE a pour objectif général de concevoir et de mettre en œuvre tout projet et action s'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'excellence dans tous les domaines d'activité. Son domaine d'action prioritaire étant jeunesse et éducation, avec son activité phare la distribution de prix aux meilleurs écoliers et élèves méritants, avec un accent particulier sur le maintien et la promotion des filles à l'école. Nous venons ce jour célébrer une fois encore l'excellence dans le domaine de l'enseignement par la traditionnelle et désormais annuelle séance de distribution de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement d'Adjong et au-delà, certains des meilleurs de la commune d'Adjong admis aux examens nationaux de CEP, BEPC et BAC. Les catégories de prix offerts cette année sont les suivantes. Prix spécial CD44 de l'excellence au BAC de la commune d'Adjong. Prix de l'excellence du président d'honneur, professeur Martin Acobétan, au meilleur au BAC de l'arrondissement d'Adjong. Prix du parrain Ben Sangaré, aux meilleurs établissements scolaires de la commune d'Adjong. Prix de l'excellence au BAC de l'EPC et CEP. Prix d'encouragement des jeunes filles au BAC de l'EPC et CEP. Prix d'encouragement et de soutien des jeunes en situation de handicap. Au BAC de l'EPC et CEP. A cette heureuse occasion, nous réitérons notre sincère gratitude à tous nos partenaires, ici et d'ailleurs. Cet événement heureux n'a pas laissé indifférent les récipiendaires et les nombreux parents qui ont exprimé leur sentiment de satisfaction. Après avoir reçu ces prix, je suis tellement content. Mes camarades de classe qui ne travaillent pas, je les demande. Comme l'a dit l'écrivain Jean Possat, lorsqu'il écrit, en fait l'élément libérateur de l'homme, c'est le travail. Donc je les demande. Pour y parvenir, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler. Il faut suivre régulièrement ce que disent les professeurs. Je peux vous dire qu'il y a un peu de rigueur, un peu d'exigence, un peu de souplesse que nous mettons dans l'éducation des enfants tout en leur indiquant le temps de l'amusement et le temps des études. Compte tenu des résultats et selon des lauréats, le parrain qui est l'un des importants et des plus réguliers donateurs les encourage à continuer dans la vertu de l'excellence. Je voudrais dire toujours à l'APPE ma disponibilité, à les accompagner pour toujours sémer les graines de l'excellence dans la ville d'Ajol. Toutes mes félicitations d'avance aux lauréats des prix d'excellence. Toutes mes félicitations aux corps enseignants. Quelles sont les grandes innovations de l'édition 2023 de distribution de prix par rapport aux éditions précédentes ? C'est une édition inédite. C'est pour la première fois que nous primons autant de jeunes et lauréats et c'est pour la première fois que nous recevons que la cérémonie soit parrainée. Et le parrain que nous avons invité, c'est monsieur Ben Sangaré qui nous vient du Burkina Faso. Par ailleurs, vous avez eu aussi la première fois que notre grand frère, le professeur Martin Acoguito, est présent à cette séance. C'est lui le président d'honneur. Donc ça fait la deuxième innovation que nous avons apportée. Nous avons un président d'honneur. Cette séance de distribution de prix a été l'occasion pour remettre au parrain le tableau d'honneur qui lui a été décerné pour l'excellence de son partenariat avec l'APPE.